Bonjour, bienvenue sur cette quatrième vidéo. Paul Piron est donc. Je suis là pour vous parler de la deuxième journée qu'on va travailler en PNL. C'est-à-dire que c'est l'axe complètement centré sur la prise en compte de nos états internes. Pourquoi ? Parce que ces états internes ont une telle influence et impact sur nos comportements qu'il est absolument essentiel de revenir sur ces fondamentaux. La première chose qu'on va travailler le matin quand vous allez aborder cette journée, c'est l'énergie. En fait, vous savez que votre énergie est construite à partir de ce qui se passe dans votre corps. On va voir comment votre corps est à prendre en compte à travers la respiration, l'hydratation, l'alimentation, le sommeil, tout ça. Voir comment, à travers ce qu'on vit tous les jours, en fait, quels sont ces moments dans lesquels vous êtes complètement porté. On va apprendre à aller retrouver ces états. Parfois, les gens ont du mal à retrouver comme ça des états positifs. Vous allez voir en fait que ce n'est pas compliqué d'aller rechercher des références positives pour vous redynamiser. Enfin, on va parler des interactions, c'est-à-dire comment interagir d'une manière beaucoup plus valorisante, à la fois pour soi-même et pour les autres. On va parler des marques d'attention, notamment si vous êtes confronté à des problématiques du genre dévalorisation de soi, doute sur vous-même, sentiment d'incapacité, difficulté à vous remettre en avant, sentiment de non-légitimité. Enfin bref, toutes ces choses-là sont à la fois transformales parce qu'on va changer le rapport que vous avez avec vous-même. Donc ça, c'est un levier très, très important. Ça s'appelle les marques d'attention. On va évidemment beaucoup travailler là-dessus. Enfin, on reviendra sur la mécanique des états internes. En fait, tout ça, ça fonctionne, ce cerveau et système nerveux, en permanence. Et quand vous n'allez pas bien, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a quelques leviers, trois notamment, sur lesquels il faut absolument revenir, prendre conscience de ce qui se passe, intégrer des nouveaux comportements pour ressentir les choses de manière différente. Première chose, par exemple, c'est la capacité à regarder votre environnement de manière différente, sélectionner des informations de manière différente pour pouvoir justement réorienter votre énergie sur des choses positives. Deuxième chose qu'on verra en même temps, c'est l'usage du corps, de votre centimètre, de votre ouverture, de votre posture, parce que ça aussi, ça impacte beaucoup sur votre énergie. Et enfin, ce qui se passe dans notre tête en permanence, ces monologues, ces dialogues qui nous entraînent soit vers le bas, soit vers le haut. Une fois qu'on a mieux compris comment on peut reprendre en main nos états internes, eh bien, c'est très important de découvrir un peu ce spectre dans lequel nous naviguons tous les jours. On parle de hauts états d'énergie, de basses états d'énergie, déplaisants ou plaisants. Et dans cette coloration émotionnelle, eh bien, d'abord de se repérer et ensuite de découvrir qu'on peut passer assez rapidement d'un état à l'autre. On verra comment. Enfin, de comprendre à quel point ces états physiologiques impactent sur nos comportements. Quand vous n'êtes pas bien intérieurement, eh bien, vous allez voir que vous développez des comportements de fuite ou d'attaque de plus en plus marqués, qu'on appelle des postures de victimisation. Il faut absolument sortir de ça et on verra comment le faire. Pour enfin terminer sur ce qui impacte en permanence votre vie, c'est-à-dire votre système de croyance. Votre système de croyance, c'est tout un ensemble de fichiers qui se sont construits sur des expériences vécues. Ce qui veut dire que si vous avez eu des rapports un peu compliqués avec une personne, votre conjoint, un de vos enfants, un collaborateur, etc., eh bien, vous construisez des fichiers qui vont rendre cette interaction plus difficile que si vous avez eu, au contraire, des fichiers beaucoup plus positifs. Donc, on va voir comment transformer ces croyances pour vous donner, évidemment, plus de potentiel, pour accéder à plus de possibilités dans votre vie. Et vous allez voir, dans votre vie de tous les jours. Pour accentuer tout ça, on va rentrer vraiment dans des techniques. On va en voir deux, principalement, qui sont importantes. C'est l'auto-ancrage. L'auto-ancrage, ça vous permet de retrouver n'importe quel état interne que vous avez et le développer. Et puis, enfin, on verra la préparation mentale. Ça, c'est une technique qui permet d'anticiper sur une situation pour vous amener à être au meilleur de vous-même. Tout ça, vous le découvrirez soit sur les vidéos que vous aurez souhaité, vous aurez décidé de suivre directement pour en découvrir toutes les techniques, explications, démonstrations, mises en situation, ou éventuellement, dans le cadre d'un séminaire donné en salle, l'un ou l'autre. Faites votre choix. En tout cas, vous allez voir que c'est vraiment des techniques puissantes pour redonner pleinement votre puissance, notamment autour de votre rayonnement, de votre état interne, de votre sérénité, votre capacité à avancer dans la vie. Merci à vous. On se retrouve très vite pour la troisième vidéo basée principalement sur la communication. Merci à vous.